À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi une banlieue ? La banlieue, c'est le territoire qui entoure le centre-ville. Ce mot a une origine très ancienne, qui remonte au Moyen-Âge. Le banc était le territoire placé sous l'autorité d'un seigneur. En cas de faute, on pouvait être banni, c'est-à-dire exclu du banc. Le mot « lieu » est une ancienne unité de distance, qui faisait environ 4 kilomètres. Au XIXe siècle, les banlieues vont se développer et commencer à avoir une mauvaise réputation. De plus en plus de paysans quittent la campagne pour aller travailler dans des usines situées autour des villes. Ces ouvriers vivent près de leur travail, dans des logements souvent misérables. Les habitants des centres-villes n'aiment pas vraiment se mélanger et tiennent à maintenir cette pauvreté à l'écart. Les faibles prix des logements de banlieue continuent d'attirer, surtout des familles modestes. Aujourd'hui, le mot « banlieue » est généralement remplacé par les mots « cité » ou « quartier », qui ont souvent un sens négatif. Ces « quartiers » sont la plupart du temps en mauvais état, et ils ont moins d'équipements que le centre-ville, comme des cinémas, des salles de sport ou des magasins. Certains habitants se révoltent contre la pauvreté, le racisme ou le mépris qui frappent ces territoires. D'autres montrent qu'il y a aussi beaucoup de solidarité et de créativité dans les quartiers. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.